L'alliance entre le Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo et le PDCI d'Henri Conan Bédier prend progressivement forme à moins de cinq mois de la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Bédier et Gbagbo donnent un coup d'accélérateur à l'alliance PDCI-FPI. Les deux principaux partis d'opposition ivoirien, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et le Front Populaire Ivoirien FPI, veulent passer à une seconde phase de leur collaboration de marée depuis le 29 juillet 2019 à Bruxelles. Après l'accord-cadre de collaboration, signé le mois dernier, Henri Conan Bédier et Laurent ont conjointement décidé d'engager leurs bases respectives, dans des actions communes visant la réconciliation nationale et le changement politique, au soir du 31 octobre 2020. Dans un communiqué signé conjointement signé en leur nom par Maurice Kakoui Kahué du PDCI-RDA et à Soadou du FPI, des instructions seront données aux militants respectifs. Le FPI et le PDCI-RDA informent solennellement toutes leurs militantes et tous leurs militants sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger, tout le personnel politique de leurs structures respectives de base en Côte d'Ivoire et à l'étranger, tous les responsables des structures spécialisées jeunes, femmes, etc. Tous les membres des instances et des organes des deux parties, qu'il existe désormais entre le PDCI-RDA et le FPI, un accord-cadre de collaboration, informent le décommuniqué. A l'effet de traduire en actions communes sur le terrain les engagements pris par les deux partis politiques, Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier invitent leurs militants respectifs à travailler de concert sur toute l'étendue du territoire pour la réconciliation et le retour de la paix. En revanche, compte tenu de la situation sociopolitique, à l'heure actuelle dominée par l'opération en cours d'enrôlement sur le listing électoral, les deux opposants ont appelé les responsables des délégations de leurs partis respectifs, à travailler conjointement à inscrire le maximum de militants. Le PDCI-RDA et le FPI, tenant compte de l'urgence des activités préparatoires des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées comme maillon essentiel de la réconciliation et de la paix durable, demandaient tous les responsables de base de leurs partis respectifs de mettre l'accent des maintenants sur la mise en œuvre des activités concrètes que sont, l'établissement des pièces administratives par notamment la participation aux audiences foraines, l'acquisition des extraits de naissance ou jugements supplétifs tenant lieu, l'acquisition des certificats de nationalité, l'inscription sur la liste électorale, l'acquisition des cartes nationales d'identité, exhortent ces deux partis de l'opposition. Il est par ailleurs demandé à tous les responsables locaux de ces deux partis, au travers des organisations locales qui seront mises en place, de faire remonter de façon diligente au Comité national paritaire de collaboration CNPC-FPIP de CIRDA, créer cet effet, toute difficulté qu'ils rencontreraient dans la mise en œuvre de leurs activités.